J'ai failli perdre mon enfant parce que j'ai attaché mon enfant tous les jours pour travailler. Même à huit mois, il y a le sang qui continue de couler comme s'il n'y avait rien. Ça fait que l'enfant aujourd'hui, elle va bien, mais c'est compliqué. Dès que j'accouche, au bout d'une semaine, je remets mon enfant au dos pour aller travailler. Jusqu'à la fin, il va avoir place à la crèche. Une femme au sein de huit mois et trois semaines, il travaille encore. J'ai travaillé jusqu'à 17h. À 23h, j'ai pris le bus pour aller à l'hôpital. Tu vois, on a appelé la CGT. On sait qu'on n'a pas beaucoup de droits en France. Au moins, tu as le droit d'exprimer ton colère. Ils sont prêts à nous mettre dehors. Après combien d'années qu'on a travaillé pour réussir ? Pour rien du tout. C'est pour ça que nous, on a appelé CSP et CGT. Aujourd'hui, ils sont là pour nous aider. Vous connaissez qu'une personne sans papier, c'est une personne qui, quelque part, n'ait presque pas de voix. La directrice de cette structure profite de cela pour garder le bénévole sous son emprise. Nous sommes en grève pour dénoncer ces mauvaises pratiques-là. Le déclic est parti du fait que nous avons constaté que nous, seulement nos droits, ne sont pas respectés. Mais que par-dessus tout, nous sommes méprisés. Nous avons une personne à qui le dossier de régularisation a été déposé comme une simple lettre à la poste. Ça fait cinq ans qu'elle se donne huit heures par jour, quarante heures par semaine. Mais ça a été notifié dans sa lettre à la réfecture que cette personne-là se lève le matin uniquement pour manger et dormir. À cela s'ajoutent les menaces d'expulsion, surtout à des périodes d'hiver, à des périodes de grand foie. Donc c'est cette situation qui fait qu'aujourd'hui nous disons, non, nous en avons marre. Nous en avons marre que malgré notre situation précaire, on puisse utiliser nos forces, nos ressources, nos énergies pour servir des personnes qui s'enrichissent sous le don des pauvres. Ici, nous, on perd des loyers. En hiver, nos chambres, on coupe les chauffages. Il y a caméras partout ici. C'est comme Guantanamo. Ici, la nourriture qu'on nous donne, la date, c'est déjà plus dépassée. Il n'y a pas de dialogue ici. Si tu n'es pas content, tu rentres dans ton pays. C'est du racisme, c'est de la colonisation moderne. Dans cette communauté, on n'a pas le droit de visite. Ça fait combien d'années, nous, on est là ? Nous, dans ces cinq ans, dans ces quatre ans, on n'a rien construit dans notre pays. 150 euros par mois, tu as vu ça où ? Les 50 ans, on a passé ici. Si on était salariés, on paie la cotisation, on paie nos impôts. Ça pourrait avoir la rentabilité pour l'État. On a montré à la France, on est capable. Les gens disent que les migrants viennent ici pour manger et dormir. Regarde l'effort qu'on a fait. Pendant cinq ans, quatre ans, trois ans, 40 heures par semaine. L'État même, il n'a pas bénéficié. L'État, il est où dans cette histoire ? Même la police est venue nous intimider hier. Ils sont venus, on voit des armes ici. Les gens qui sont traumatisés déjà, ils n'ont pas besoin de voir des armes. Venez doucement parler, nous sommes des êtres humains comme vous. Il y a des pratiques quasi-esclavagistes. Les compagnons accueillis travaillent avec la promesse d'une régularisation au bout de trois ans, qui est une promesse frauduleuse, puisque cette communauté n'a aucun pouvoir pour régulariser. Au bout d'un certain nombre de mois et d'années, ils ont eu le courage d'aller franchir la porte et de la CGT et du comité des sans-papiers pour leur décrire leur situation de travail. Et lorsqu'ils ont eu la certitude qu'ils ne seraient pas seuls dans leur combat, ils ont immédiatement décidé une grève illimitée. Une première revendication, c'est la régularisation exceptionnelle au titre du préjudice subi. La seconde revendication, c'est la reconnaissance du fait qu'ils étaient victimes de la traite des êtres humains. Une troisième revendication portée par la CGT va être de saisir les prud'hommes pour travail dissimulé, avec la demande d'une reconnaissance de leur statut de salarié, du paiement des arriérés de salaire depuis, pour certains, 5-6 ans. Il suffit de rester une demi-heure sur le piqué de grève pour s'apercevoir que les chauffeurs de bus nous classonnent, que les personnes individuelles s'arrêtent, mettent de l'argent dans la caisse. Ce qui est posé ici comme question, c'est la question du business de l'humanitaire, du profit sur les pauvres.